Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une fois de plus pour vous parler d'un challenge. Et c'est le challenge que Opaline a organisé sur sa chaîne qui se nomme New Gear New Pal 2018. Ça commence très très fort. Alors oui, cette année, cette année 2018, ça commence et ça continue très très fort. Cette année 2018, finalement, je vous parle beaucoup plus de challenge que l'année dernière. J'ai un peu plus envie de le voir comme ça qu'avec des pales précises. Donc, à savoir que je fais, vous l'avez vu il n'y a pas très très longtemps, le challenge au fil des saisons et des pages. Je fais aussi le Reading Fit Challenge. Alors ça, par contre, je ne peux pas vous le présenter en vidéo. J'essaierai de faire des points, mais c'est surtout sur le groupe. Donc, je vous mettrai les liens. Qui est organisé par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Et qui, moi, me booste super bien pour avancer dans mes lectures. Mais ce n'est pas une pâle, en fait. C'est des paliers de lecture à passer pour essayer de diminuer quand même la pâle. Et puis donc, ce challenge que Opaline organise sur l'année, qui me permet de faire sortir des livres sur des thématiques que je trouve très sympathiques et très ouvertes. Donc, je me suis munie de mon petit carnet qui bientôt sera terminé. Vous le voyez toujours le même, mais bon, il arrive à sa fin. Et du coup, donc, c'est classé par moi. Donc, je vais vous donner les mois, les thèmes et les livres. Donc, en janvier, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, moi, j'ai sorti... Enfin, je suis sortie de ma zone de confort dans le sens où j'aime beaucoup l'air des livres d'histoire. Sauf que je ne le fais plus. Alors, certes, parce que mon genre préféré, ça reste quand même la SFFF. Mais aussi parce qu'il y a le prix de l'imaginaire et que du coup, je consacre beaucoup de temps à ces lectures-là depuis déjà pas mal de mois, du coup. Tant pour la première phase des trois propositions de titre, tant pour la seconde des sept titres à choisir dans la liste. Donc, Opaline nous laisse la possibilité, et je l'en remercie, de ne pas forcément lire les thématiques mensuelles pendant le mois concerné. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, je ne vais pas le lire maintenant. Je vous expliquerai rapidement pourquoi, si vous le souhaitez. Donc, du coup, je suis repartie dans l'histoire avec un livre sur JFK et l'indicible Pourquoi Kennedy a été assassiné de James W. Douglas, publié chez Résistance. Donc là, en fait, c'est un témoignage sur l'attentat qui s'est passé à Dallas. Si vous me suivez, vous savez que je vous prévois une... Je le pose, il est très lourd. Une vidéo qui parlera justement... Donc, une thématique qui parlera de l'assassinat de John F. Kennedy et que je croiserai avec le film de Oliver Stone et également avec d'autres livres que j'ai pu lire autour de ce sujet qui me passionne. Donc, j'ai aussi noté, et ce sera la seule BD que vous verrez, je lui laisse de la place, c'est Dallas, une journée particulière de Christian Deméter et Patrick Jeudy, publié chez Casterman. Ouh là, du coup, je trouve que c'est un autre médium pour parler de ce qui se passe, mais j'ai beaucoup aimé les planches. Et voilà, donc je me le suis rajouté, mais je ne le lirai pas en janvier. En février, il faut sortir un livre de son genre favori. Ça m'arrange, il faut que je lise pour le plib. Donc, du coup, là, par contre, et bien finalement, je vais vous montrer des livres que vous avez certainement déjà vus puisque j'avais fait ma panne. Enfin non, parce que du coup, j'ai avancé plus vite, donc j'en ai rajouté. Donc, j'ai choisi le projet Starpoint de Marie-Laurena Vaconzin, La fille aux cheveux rouges, le premier tome publié à la belle colère. Et donc, mon genre préféré, vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, c'est la SFF. Et également, quelques pas de plus de Agnès Marot, publié chez Scrineo, où là, on suit deux sœurs qui vont faire un road trip pour essayer de soigner l'une d'elles. Et l'aspect fantastique est par rapport au peuple indien. Je crois que ce sont les Navarro, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, le mois de mars, il faut sortir le plus vieux livre de votre pâle. Alors, avec ma pâle de mille bouquins, c'est un peu compliqué de me rappeler qu'elle est le plus ancien que j'ai acheté. Donc, j'en ai pris un que j'ai depuis déjà très longtemps. Et il s'agit de Plume fantôme de Isabelle Wolf, publié chez Lattès. Alors, Isabelle Wolf, qui est surtout connue pour la chiclite, puisqu'elle a écrit pas mal de romans, peut-être bien une dizaine, dans ce style-là. Et celui-ci n'est pas du tout dans ce style, puisqu'en fait, on va parler un petit peu de Ghostwriter, donc des nègres, des nègres, pardon, en écriture. Mais en fait, ça va plutôt être aussi une allusion à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que j'ai quand même très très envie de sortir ce livre depuis un moment. Donc, c'était l'occasion. Alors, au mois de mai, il faut lire le dernier tome d'une saga qu'on a en cours. C'est pas ce qui manque. Donc là, je vous en présente plusieurs. Donc, je veux lire le dernier tome de Miss Peregrine. Donc, c'est La Bibliothèque des âmes de Ransom Rig. Ici, c'est la collection... Enfin, c'est publié chez France Loisir. Également, je veux terminer enfin la sélection de Kierakas avec le dernier tome La Couronne, donc le cinquième livre. Et enfin, j'aimerais beaucoup finir The Winner's Kiss de Marie Rutkowski qui est donc le dernier tome en anglais parce que je ne sais pas quand sort le troisième tome en français. Donc, j'aimerais bien l'avoir lu en anglais avant. Donc, il est possible que je le lise plus tôt que le mois de mai. Marion, si tu passes par là et que tu veux faire une ELC pour ce top, je suis toujours partante. On peut se fixer un moment après février, par contre. Alors, ensuite, au mois de juin, il faut marathoner une saga tout entière. Je ne sais pas si je le ferai sur le mois de juin, mais je vais essayer de le faire en un mois. Et du coup, j'ai choisi la saga de Michel Gagnon chez Pikaji. Ne t'arrête pas puisque j'ai le premier tome. Donc, s'il me plaît, c'est vrai que j'aurais sûrement envie de lire les deux autres, je crois. Ensuite, au mois de juillet, il faut lire une pavasse. Et comme ça fait supra longtemps que j'ai envie de le lire, Illuminaï, les dossiers à l'exempleur, le premier. Donc, c'est de Amy Kaufman et Jake Rostoff chez Casterman. Ça fait plus d'un an qu'il est dans ma pâle et ça fait plus d'un an qu'il me tente. Alors oui, c'est une grosse brique. Maintenant, je connais un petit peu le principe de ce roman. Vous savez, avec les mails, les articles, etc. Et ça se lit plutôt très vite. donc voilà, il fait combien de pages ? Il fait 608 pages. Je pense qu'en fait, on peut le réduire à 550. Mais bon, c'est quand même une bonne bricasse. Alors après, au mois d'août, un livre recommandé par quelqu'un. Alors, j'en ai sorti deux. J'ai sorti Léger comme une plume de Zoé Arsène qui est publié chez Hachette, oui, voilà, qui est en fait entre le fantastique et le thriller. Et j'ai également sorti Follow me back de A.V. Jager publié dans la collection R de Robert Laffont où là, en fait, c'est l'histoire de Tessa et Eric qui vont correspondre sur un compte Instagram. Non, Twitter, pardon. Et en fait, Eric est un musicien très très connu et en fait, Tessa ne va pas le savoir et je crois qu'il y a un second tome qui va bientôt sortir en plus. Alors après, au mois de septembre, libre acheté à sa sortie et encore jamais lu. C'est vrai que c'est pas très vieux et je m'étais jetée dessus. C'est Forbidden de Tabitha, Suzuma, publié chez Milady New Adult. C'est un roman sur l'inceste et je ne sais pas. Je me suis dit que c'était celui-là. Nous venons ensuite à octobre. Donc, un livre qui fait peur soit par son contenu soit pour d'autres raisons. Alors là, j'en ai plusieurs. Shadow House, le tome 2. Ce sera bien le moment, mois d'octobre. Ensuite, Phobie de Sarah Cohen, publié chez Girl Stream dans la collection électrogène. et j'ai oublié de vous dire que Shadow House c'est chez Hachette. Pourquoi il me fait peur celui-ci ? Parce que je vous avoue que le résumé en fait qui parle d'un cauchemar qui en fait devient réalité, c'est une de mes phobies aussi. Donc, je ne sais pas comment je vais sortir de ma lecture mais c'est ça. Et puis alors, un qui va vous surprendre mais je vous explique. Six of Crows, le premier tome de Libard Hugo chez Milan. Il me fait peur dans le sens où il y a tellement de critiques dithyrambiques que moi j'ai peur de ne pas l'aimer, de trop en attendre, de voilà. Enfin, tout le monde connaît ça, ça nous est tous arrivé, ça m'est déjà arrivé donc c'est pour ça que je l'ai classé dans les Ils me font peur. Et en novembre, donc sortir un livre dont on a honte de la couverture. Alors, j'ai cherché et d'ailleurs je le cherche encore parce que parce qu'il y a des couvertures qui me font... Non, je suis quelqu'un qui assume en général très bien ses lectures. Mais bon, j'avoue que celui-ci n'a pas une couverture des plus recherchées et comme par contre j'ai très très envie de le lire, c'est le moment. Donc, il s'agit de Cell Point Seven, La mort vous regarde de Carrie Jewelry publié chez Hachette. Sandra ! Si tu passes par là, on ne devait pas te faire une LC pour celui-ci aussi. Et enfin, en décembre, c'est un livre doudou, un livre feel-good et moi, les livres doudou, les livres feel-good, et bien, ça va être ou des romances ou Harry Potter. donc là, c'est Harry Potter and the Curse Child parts 1 and 2 donc c'est le script, le screenplay en anglais et voilà. Alors, c'est pareil, à mon avis, celui-là, je vais le lire plus tôt qu'en décembre puisque ma première vidéo thématique sera sur Harry Potter et je l'ai promise au plus rapidement possible. Donc voilà. On a fait le tour, ça fait déjà pas mal de livres quand même tout ça. Donc je ne sais pas si vous en avez lu parce qu'ils ne sont pas tous récents donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui sont bien, pas bien, vous avez aimé ou pas. Et puis, je vais vous souhaiter moi de très très bonnes lectures. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, il est encore temps le concours pour gagner un livre qui, je vous le mets en barre d'infos, est toujours disponible mais il faut remplir un Google form. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !